Ceci n'est ni un abonnement, ni un ticket de la STIB et pourtant les portiques s'ouvrent. La STIB lance pour 2020 le paiement sans contact par carte bancaire, une mesure qui divise quelque peu les usagers. Je pense que c'est parfait parce que comme ça il n'y aura plus d'oubli d'abonnement et de devoir retourner chez ça pour les récupérer. Donc moi je pense que c'est super, il faut voir avec la protection des données aussi. Beaucoup de gens ne sont pas confiants sur cette carte, même pour des téléphones qu'on peut payer par téléphone. Je n'aime pas du tout de ne pas maîtriser la monnaie. Donc je paie le moins possible avec une carte. Et donc je ne paierai pas la STIB avec ma carte tant que je peux. Pour fonctionner, il faut donc ce symbole sur la carte. Il sera également possible de payer directement sur le validateur avec son téléphone. Pour autant que votre téléphone soit aussi sans contact, donc il a la technologie NFC, vous pourrez l'utiliser. Avec effectivement, il faudra que votre carte soit émulée, ça veut dire que vous avez une dématérialisation de votre carte dans votre téléphone. Vous utilisez des applications adéquates. Et alors vous pouvez l'utiliser également comme votre carte bancaire. Les tarifs restent les mêmes que pour un passe-bus tram métro d'une heure. Ici, pas de ticket. En cas de contrôle, la validation du trajet est vérifiée par lecture de la carte bancaire. Une phase test débutera prochainement sur une partie du réseau. On vise les gens qui achètent des tickets à la prestation. Donc essentiellement des touristes par exemple, des gens qui n'utilisent pas régulièrement le réseau de transport public et qui sont parfois freinés parce qu'ils ne savent pas où ils peuvent acheter, comment ils doivent faire, etc. Et là, finalement, l'utilisation sera plus spontanée puisque à peu près tout le monde a une carte bancaire dans son portefeuille. En Europe, seuls Londres et Dijon sont déjà équipés de ce système innovant. Un système qui pourrait donner des idées aux autres sociétés de transport en commun.